Un salut prophétique, comme on l'appelle dans le jargon chrétien, pour remercier des amis et partenaires de l'église. Voici le révérend pasteur Raoul Wafo, un Camerounais vivant en Côte d'Ivoire depuis plus d'une trentaine d'années. Il est 19h, il reçoit ses convives dans ses bureaux privés à Abidjan, à Cocody. Quand Nahon a été la terre promise des enfants d'Israël, la Côte d'Ivoire l'est pour le pasteur Raoul Wafo. Lui, c'est Protustache, homme d'affaires. Ne vous fiez pas à son look rock'n'roll. C'est un showman qui a réussi à implanter Brasivoire en Côte d'Ivoire. Né à Baminda au Cameroun, il fait partie des Camerounais qui ont intégré le pays des éléphants et sont aujourd'hui un modèle de réussite en terre d'hospitalité, devenu pour eux terre d'opportunité. L'équipe de rien à cacher vous, salut ! Toujours au boulot, avec son micro, à Radio Nostalgie, pour informer, éduquer et divertir dans la bonne humeur, la rigueur et pour le bonheur des auditeurs ivoiriens. Il entame sa 31e année de vie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il est Camerounais d'origine, comme on dit chez nous, Mounasawa, Yves Dembela. C'est tout un des plus forts de son passé, ça sort ! Il est à coup sûr, le sel des cartes qui fait le plus de bruit et se crée tout le temps des ennuis. Il prie de jour comme de nuit. Le jour et moi, le pire de vous, le même absolu, ne soit rien pour la terre. Depuis plus de 5 ans, le révérend docteur Dionodore Camdem, dit général de Dieu, chasse les démons de la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus. Après avoir, pendant plus de 25 ans, chassé ceux du Cameroun, dont certains l'ont poursuivi jusqu'en terre ivoirienne. Le très controversé bling bling pasteur évangélique n'a rien perdu de son zèle pour l'évangile de Jésus-Christ. L'homme n'a jamais eu sa langue dans la poche, toujours aussi vantard, gueulard et de plus en plus venard. Il est aujourd'hui un témoignage vivant de ce que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Quatre Camerounais au profil différent à la destinée ivoirienne qui ont traversé le désert pour trouver la terre promise en Côte d'Ivoire. Voici un document qui présente leur histoire avec leur pays d'accueil, le pays des éléphants, des enfants de Félix au Fouette-Boigny.